Les commentaires et les notations sont importantes pour le crowdsourcing car il s'agit de nouveaux contenus pertinents pour les moteurs de recherche et pour les internautes. Découvrez comment inciter les internautes à laisser des commentaires et comment les exploiter. La fonction commentaires et notations est présente par défaut dans le back-office de Magento. Du moment où un premier internaute a noté et commenté un produit et que l'administrateur l'a validé, vous pourrez voir des étoiles et un nombre de commentaires apparaître comme c'est le cas ici dans la catégorie T-Shirt où le T-Shirt gris a déjà reçu des commentaires et une notation. Imaginons que je suis un consommateur qui a acheté ce T-Shirt noir. Je vais pouvoir rajouter un commentaire en cliquant sur « Soyez le premier à commenter ce produit si je suis la première personne à le faire » ou alors dans le cas d'un produit déjà commenté sur « Ajouter votre commentaire ». Je retourne sur mon T-Shirt noir dans lequel je vais appuyer sur « Soyez le premier à commenter ce produit ». Ici, je vais pouvoir donner une note sous forme d'étoile à des valeurs qui sont par défaut dans Magento. Vous pouvez changer ces valeurs ou en rajouter dans l'admin avec « Catalogue », « Commentaires et notations », « Gérer les notations ». Ici, vous avez toutes les valeurs que vous pouvez modifier. Vous pouvez changer la valeur par défaut, changer le magasin dans lequel vous voulez afficher cette valeur ou bien vous pouvez ajouter une notation pour en rajouter de nouvelles. Ici, je vais dire que je mets 5 étoiles au prix, à la valeur et à la qualité. Je vais donner mon pseudo, peu importe lequel. Je vais résumer mon commentaire en disant « Bon produit ». Je vais laisser un commentaire en disant « Produit de qualité ». Je le recommande. Je vais poster mon commentaire. Quand je retourne dans ma catégorie « T-shirt », je vois que mon commentaire n'a pas encore été diffusé car il n'a pas été validé par vous, l'administrateur. Je vais pouvoir, dans ce cas-là, retourner dans mon back-office, aller dans « Catalogue », « Commentaires des clients », « Commentaires en attente ». Je vais appuyer sur le commentaire en attente et ici, je peux voir le récapitulatif. Le nombre d'étoiles, le statut qui est pour le moment en attente, où est-ce que le commentaire est diffusé, le pseudo, le résumé du commentaire et le commentaire. C'est ici qu'on va pouvoir faire des modifications, par exemple sur les fautes d'orthographe, sur la grammaire ou tout autre détail qui ne vous convient pas. Ensuite, vous pouvez changer le statut. Si le commentaire ne vous convient pas, vous pouvez marquer « Non approuvé » ou alors, s'il vous convient, vous pouvez appuyer sur « Approuvé » et sauvegarder le commentaire. Quand je retourne ici et que je fais « F5 », je peux voir que maintenant, il y a bien un commentaire et une notation sur mon T-shirt noir. Vous pouvez également voir tous les commentaires et changer leur statut à tout moment. Pour ce faire, vous allez dans « Catalogues », « Commentaires et notations », « Commentaires des clients », « Tous les commentaires ». Ici, vous voyez le commentaire que j'ai déjà laissé tout à l'heure et ensuite un commentaire qui était déjà présent. Si, par exemple, vous estimez qu'il date de trop longtemps, vous pouvez aller dans le commentaire et le mettre en « Non approuvé », ce qui fait que mon commentaire qui était sur mon T-shirt gris n'y est plus. Pour inciter les clients à laisser des commentaires, vous pouvez par exemple mettre en place un programme de fidélité ainsi qu'un système d'email automatique en leur disant que laisser des commentaires et des avis fait remporter des points et des réductions. Merci et à bientôt.